Salut à toutes et à tous, la pluie s'est invitée au match ce soir. Les joueurs vont devoir composer avec des conditions de jeu particulières. Au commentaire, on va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. J'imagine que vous le voyez, que vous l'entendez, il y a une grande foule ce soir dans les tribunes. Je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous. Je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. Voici la composition de l'équipe à domicile, l'équipe fait jouer en 4-5-1, il y a terrain renforcé donc. On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur. Le 11 de départ va être disposé en 4-5-1, tout comme l'autre équipe d'ailleurs. C'est parti pour 90 minutes. Carlos Bacca, la bonne lecture du jeu sur cette interception. Et il progresse vers le but. Et le gardien qui remporte son duel. Il a bien lu ce centre, le gardien. Le gardien qui rend le ballon à l'adversaire. Carlos Bacca, l'ouverture du score, déjà vu dans cette rencontre, ça devait être animé. Il a bien placé, l'amérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on est bon. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Faut, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Tire, pas de soucis pour le gardien. Ce sera une touche à suivre. Allez, il a du champ. Il y a du monde, il y a du monde dans la surface. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention à cette occasion. Ouais, quel but ! Oh, magnifique ! On voit les images de la contre-attaque. Et ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. Et le voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Il avance, il avance, balle au pied. Est-ce qu'il va centrer ? On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Kike. Kike. Ils sont tout proches du match nul maintenant. Plus qu'un but. On voit ce but qui arrive pratiquement dans la foulée du précédent. Et 2 buts à 1 donc maintenant. On a tout compris, là, le défenseur, bien vu. Darko Bazanac. Ah non, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Romain Garcia. Il repite dans l'axe. Peut-être une frappe à prendre, là. Très bonne intervention, bien vu. C'est pas terminé. Corner, c'est un ballon d'égalisation. Regarde, voilà, c'est pas się. C'est pas très fou. Trans puta. La muntille enable de dead. C'est un tungstret qui confie. C'est du coup. C'est du coup de là. cherche le point de penalty la tête ça passe très largement à côté l'option disponible n'est pas vraiment inquiété alors il continue le centre à destination de ses partenaires et cette tête qui ne donnera rien bien gêné par le travail défensif bon Quartas, l'équipe adverse qui vient presser, c'est normal, il s'avance vers la surface, et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Et ce ballon qu'il trouve sur sa route, Maxime Gonallon. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Roberto Torres, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini, parce que cette faute va lui valoir un avertissement. C'est une énorme balle d'égalisation ratée à l'instant, il va y avoir du regret. Maxime Gonallon. La passe n'arrivera pas à destination. Kicker. Alors ça, c'est n'importe quoi, ça se passe, complètement à l'adversaire direct. Allez, attention, il se rapproche du B adverse. J'ai parlé un petit peu trop vite. David Garcia. Darko Bazanach. Il s'infiltre, attention. C'est bien défendu. Peut-être l'occasion de Placime contre-attaque. Oh, bien vu de la talonnade. Bonne intervention, intervention parfaite, bonne anticipation. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Il faut qu'il centre maintenant. Bonne intervention du gardien, ce n'était pas facile. La fin des 45 premières minutes sur ce score de 2 buts à 1. Il a fait une bonne première période. Bon match pour l'instant. Voilà, c'est reparti. Oh, c'est bien donné, ça. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Quartas. Chercher une ouverture, bien sûr. Il est bien placé pour centrer. Le gardien qui est sur ce ballon. Kiké. Kiké. Darko Bazzanac. Robert Garcia. Kiké Garcia. ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée oui bien défendu il a coupé la ligne de passe alors que veut dire l'arbitre après cette faute allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps un rythme et hernandez la défense en grande difficulté qui ne sait plus quoi faire d'art qu'on voit un match oh oui le but oh c'est l'égalisation c'est l'égalisation ils étaient menés de deux buts ils n'ont pas baissé les bras et les voici revenus à égalité ça va quelques millimètres à ce moment qui frêle le poteau et qui le touche belle rencontre un score de parité maintenant de deux continue sa progression voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire d'arc-cours pas un match un petit peu de soutien autour de lui il centre sur le défenseur ce sera une touche à suivre maxime god d'allon robert garcia allez il continue royer royer l'ouverture on appelle série de passes là on est en phase de préparation avant de piquer c'est une intervention qui n'a pas du tout plus à l'arbitre la faute est ralenti on voit les joueurs se jeter sur ce tacle à les changements avec un joueur qui va entrer et bien capté par le gardien ce coup franc il reste exactement 20 minutes à jouer vous voyez la bonne occasion à la remontée incroyable ils sont en tête désormais la séquence d'abord ce centre parfaitement donné l'écouteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense un petit but qui les sépare désormais le score est de 3 2 germain de sanchez maxime god d'allon attention il a du champ devant lui il ya des options de la surface le ballon dégagé au large la frappe le gardien qui répond au présent sur cette action un ballon est perdu à la grosse frappe la grosse frappe il y avait il y avait la puissance mais il y avait la puissance un changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat la lutte et après un peu reprendre ce ballon ça n'a pas profité on revient à la faute alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation il donne un ballon piqué la passe est mal assurée c'est une interception quartas il reste cinq minutes à jouer toujours un seul petit but d'écart à la passe en profondeur attention et le ballon qui l'averté la barre avant de finir au fond le filet voilà la spontanéité de cette frappe sans se poser de questions paf c'est parti splendide 4 à 2 avance de début au tableau d'affichage il vient lui subtiliser le ballon il est passé ah oui il y est il y en a face à face bien négocié on revoit cette séquence un clairement ce match tourne à leur avantage allez trois minutes de temps additionnel indiqué on a c'est un adversaire qui récupère cette passe c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre roberto torres voilà c'est fini à l'instant et c'est une bonne opération pour cette équipe qui s'impose à la maison voilà c'est fini grosses prestations les trois points qui sont élevés à qui une manière on ne peut plus logique on a tout de suite senti qu'il était dans un bonjour et il a joué un grand rôle dans cette victoire il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire l'un des grands acteurs de cette victoire pour que l'un des grands acteurs de cette victoire m – Sous-titrage FR 2021